2,8 litres au sang, éco-conduite mon gars, éco-conduite, c'est ce qu'on nous a pris au permis, non ? On va conduire tranquille, tranquille. Salut à tous, c'est Fridoui91, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, c'est la vidéo de présentation de ma nouvelle moto, la Honda CrossRunner VFR 800X. Pour une première moto, franchement, c'est pas mal du tout. Alors oui, forcément, ça change infiniment par rapport au MP3LT, ça c'est sûr. Bon déjà, il y a une roue de moins, forcément. En plus, il y a 3 fois plus de chevaux, mon MP3 faisait 34 chevaux, celle-ci en fait 106 chevaux. Alors elle est full, elle n'est pas bridée, puisque vous savez que j'ai le permis A et non pas A2. Comme je suis un noob, pour vous présenter un petit peu la moto, j'ai ressorti le manuel du conducteur, comme ça je vais pouvoir vous expliquer exactement ce que c'est que cette moto. C'est un 800 cm3 et exactement 782 cm3. C'est un 4 cylindres. Ça marche au sans-plomb, évidemment, mais apparemment, elle accepte tous les carburants, le 95, 9510, 98. À la base, c'est des pneus Pirelli Scorpion Trail. Donc là, c'est mes pneus d'origine. Bon, vous voyez, ils ne sont pas trop usés. Jusque là, tout va bien. Ici, vous voyez aussi, vous avez une petite manette. Ça permet de régler la précharge ici du ressort, donc de l'amortisseur arrière. Bien pratique, notamment quand on a un passager. Donc, j'ai encore le pot d'origine Honda. Dans l'avenir, effectivement, j'aimerais bien mettre un petit pot, un nouveau silencieux. Alors, un Akrapovic, je ne sais pas, ça coûte quand même assez cher. Il y en a pour 600 euros. J'ai vu qu'il existait plein de modèles pour la CrossRunner Honda, chez Aro, chez Xil. Donc, voilà, on va essayer de se décider gentiment. Alors, moi, j'ai mis un porte-assurance ici. Je trouve que c'est bien intégré, comme ça, le long de la fourche. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté des crash-bars. Évidemment, ça fait pour protéger en cas de chute, en cas que la moto se couche d'un côté ou de l'autre. Ça va éviter de péter tout le plastique ici. Puis, ça peut protéger aussi quelques pièces du moteur. Alors, ce que j'ai fait aussi, j'ai installé des protèges-poignées. Alors, c'est une pièce de plastique. C'est uniquement destiné à protéger la main. Vous voyez, du vent. Surtout, ça va être pratique en hiver. Puis, ça évite aussi de se prendre des éclaboussures, de se mouiller, même quand il pleut un petit peu. Ça protège. Ça, c'est cool. J'ai récupéré de mon MP3 le porte-GPS. Donc, là, il y a une sacoche, vous vous souvenez, dans laquelle je mets mon smartphone, essentiellement pour faire GPS. La selle, elle est quand même très confortable. Même si c'est la selle d'origine, elle est quand même assez moelleuse. Ce qui est bien, c'est qu'elle est large. Donc, vous pouvez quand même bien profiter d'une bonne assise. Je vais l'ai installée en position basse. Voilà, il y a deux positions possibles. La position normale, donc, en fait, la selle, elle arrive à ras ici. Donc, je vais gagner à peu près 3-4 cm. Cette moto, elle a une particularité qui s'appelle le VTEC. VTEC, alors, je suis un noob en mécanique, donc je ne vais pas savoir vous l'expliquer correctement. En gros, ça vous met un gros coup de pied au cul et vous faites une grosse accélération d'un coup. On va le faire crier un petit peu, le motard, pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ah ouais ! Alors, la moto, elle pèse à peu près 220 kg, il me semble, sans le plein. Donc, avec le plein, ça doit faire 240 kg. Et puis, avec moi dessus, ça fait 10 000 kg, quoi ! Alors, ça fait à peu près le même poids que mon MP3. C'est juste qu'il y a une roue en moins. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici sur le tableau de bord ? Évidemment, indicateur de neutre. Mais en bas à droite, une fois que les rapports sont engagés, vous avez l'indicateur de rapport engagé. Ici, vous avez aussi le témoin du traction control. C'est ce qu'on voit ici. Donc, je peux le mettre en position 1, en position 2. Donc, c'est le maximum. Si je reste appuyé, j'enlève le traction control. Je pense que c'est surtout fait un peu comme un anti-patinage. Ça évite sur route mouillée, un peu dégradée, qu'on fasse des glissades à l'accélération. Alors, aussi, j'ai les poignées chauffantes. Donc, il y a 5 positions. Voilà, là, je suis en position 5, 4, 3, 2, 1. Et pas de poignées chauffantes. Donc, c'est les poignées chauffantes d'origine. C'est bien pratique. Parce que, lorsqu'il va commencer à faire froid, et en plus avec mes protèges-poignées, maintenant, je vais avoir les doigts bien au chaud pour cet hiver. Double disque avant de marque Showa Tokiko. Je ne connais pas, mais enfin, bon, je peux vous dire que ça freine bien. Alors, aussi, un truc très intéressant, c'est qu'on a des optiques à LED, y compris pour les clignotants. Et ça, c'est vachement bien. Parce qu'on vous voit très bien sur la route. Quand vous êtes en plein phare, je peux vous dire que ça éclaire, mais mortellement. Alors, il y a un petit truc que je trouve bizarre. C'est que vous voyez, là, le clignot, il est allumé. Je ne sais pas si on voit bien. Le clignot, on dirait qu'il est allumé. En réalité, il n'est pas allumé. C'est qu'il doit être en position de veille. Parce que vous voyez, là, quand je l'actionne, on voit bien qu'il est éteint entre les deux. Mais dès que je l'enlève, vous voyez, il reste quand même ce petit fond de lumière. Alors, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je suppose que c'est pour qu'on soit plus visible. Alors, je n'ai jamais compris, mais enfin, on verra ça. Alors, il y a un truc qui est un peu gênant, je trouve. C'est bien et ce n'est pas bien. C'est-à-dire que là, vous voyez, mon clignot est activé. Et il va se désactiver tout seul au bout d'un moment. Voilà, là, puis il s'est désactivé. Mais moi, si je veux garder mon clignot sur 300 mètres, par exemple, maintenant, si je veux continuer à tourner à droite, il faut que je remette le clignot à droite. Donc, je ne sais pas si ça peut se régler, ça. Hop, honnête. Je ne sais pas si ça peut se régler le fait de choisir le temps à partir duquel le clignot s'éteint automatiquement. Je ne sais pas si ça existe, mais ça ne serait pas mal que ça existe. Alors, moi, j'ai installé un petit top-caisse, 46 litres, j'y vis. Donc, c'est la référence, c'est Blade. Et en plus, ce top-caisse, il est gratuit parce que je l'ai négocié à l'achat de la moto. Donc, je trouvais qu'il était sympa. Bon, il est noir, mais ça va bien quand même avec la moto. Donc, pour l'ouvrir, voilà, on fait comme ça. Et qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? Donc, moi, c'est pour mettre ma sacoche du boulot, évidemment, pour mettre aussi mon antivol à chaîne. Et puis, bon, évidemment, pour le moment, j'ai mon petit gilet jaune obligatoire. Et puis, un petit kit de crevaison. On ne sait jamais, ça peut arriver. Moi, j'avais un budget de 10 000 euros. Donc, il me fallait la moto et le top-caisse minimum pour 10 000 euros. À consommation moyenne, je suis à 5,7 litres au 100. C'est pas mal, hein ? Et je roule en moyenne à 47 km heure. Ouais, un vrai mollusque, quoi. C'est normal, c'est normal. J'ai acquis le permis difficilement. C'est pas pour le perdre un mois après, hein ? Alors, bon, la béquille, j'ai toujours peur que la bécane, elle tombe. Parce que je ne suis pas encore habitué à la béquille latérale. Alors, ce qu'il y a, c'est que Honda, ils vendent des béquilles centrales, mais qui sont en option. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une béquille d'atelier. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà ma béquille de stand. Comment ça marche ? En fait, il faut enlever le petit cache, ici. Voilà. Ensuite, vous mettez comme ça. Voilà. On la met jusqu'au bout. Ensuite, on vient là. Et là, j'ai toujours peur que ça se casse la gueule. Alors, je tiens. On se la met bien comme ça. Et là, on appuie. Bip. Et puis, normalement, c'est bon. Et voilà. Et voilà. Là, elle est sur la béquille d'atelier. Donc, l'avantage de la béquille stand, alors c'est une béquille stand monobras. Vous pouvez tranquillement nettoyer, graisser votre chaîne sans problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo un peu différente parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de parodie. Il n'y a pas de truc complètement ouf dans cette vidéo. Mais c'était juste pour vous présenter la première moto que j'ai achetée.